... C'est elle que l'on voit en premier, une grande sphère de verre dans laquelle se reflète et se déforme le décor du rez-de-chaussée. Nous sommes au cœur de la villa Ampin à Bruxelles. Le mouvement et la magie ont pris possession des lieux. L'exposition Turbulence rassemble une trentaine d'art contemporain et parmi eux, Elias Crespin et son étonnant mobile en tige de métal. C'est une œuvre qui renvoie au temps, qui renvoie à la nécessité, ou en tout cas à une invitation qu'on peut accepter d'être devant elle pour un long moment. Du mouvement encore dans l'univers de Lionel Estève, un réseau de perles qui fascine et pourtant impossible pour l'œil de se poser. La turbulence, c'est aussi de l'agitation. On la retrouve ici, de petits anneaux qui donnent l'impression de se superposer alors qu'ils ne font que se repousser. C'est le choix des cultures. Il y a aussi l'œuvre de Miguel Chevalier. C'est le visiteur qui influence les couleurs du monde. On a entendu qu'il y avait énormément... D'abord sur la villa Ampin, c'était une villa incroyable, qu'il fallait vraiment voir le bâtiment. Et apparemment, cette exposition a une hyper bonne réputation. Donc on s'est dit qu'on allait venir voir ça de plus près. Visiter cette expo, c'est aussi l'occasion de redécouvrir ce joyau de l'art déco bruxellois. Un cadre d'exception, 2500 m2, une villa magnifiquement rénovée et accessible au public depuis trois ans. On est dans une très belle maison, la maison du Baron Ampin. Et c'est vrai que le comportement des gens et leur sensibilité à se laisser émerveiller par ce qu'ils y découvrent est sans doute supérieur à celle d'autres endroits. 50 000 visiteurs en moyenne chaque année, l'expo Turbulence est accessible jusqu'au 1er septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada